Ne s'irrite pas, irrité c'est-à-dire en colère. Disant il y a des gens, à l'intérêt de lui il y a quelque chose. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ndokinio sozo lokaio, tout sorcier qui attaque ta vie. Je vais suivre et te dire cet après-midi, il est au service de ton Dieu. Il est là pour que les gens voient, pour que lui-même sache que ton Dieu est véritable. C'est à cause de cela, si tu ne t'irrites pas, personne, il te fuit. La Bible dit même qu'il te ferait la guerre, mais il ne te vaincre jamais. Malgré la grandeur des combats qui menacent ta vie, reste calme. Ne sois pas irrité. Mais quand nous parlons, vômez la fin d'une chose que c'est au commencement. Moi j'aimerais voir si on va te tuer. Ce qui va mieux, c'est que nous avons besoin de la gaza à la solauté. Si on te tient, c'est que Jésus n'est pas véritable. Mais si tu as l'assurance que Jésus est le véritable Dieu. Si tu as l'assurance que Jésus a vaincu la mort. Si tu as l'assurance que Jésus à la croix, lui il a dit. À la croix, quelqu'un qui mourait. Mais sa dernière parole disait. Je rends mon esprit entre tes mains. Il a fini par dire à la croix. Lui il a parlé. Lui il a parlé. À la croix, il a dit tout est accompli. Les gens ne voyaient rien. Comment le diable a été vaincu. Mais à cause de son assurance. Cette déclaration qu'il parlait. Je n'ai jamais vu. Lorsque quelqu'un arrive à côté de la mort. Cette personne est totalement désespérée. Quel est cet homme-là peut avoir l'assurance. Lorsqu'il sent que sa maladie va le tuer. Il commence à parler partout. Moi, moi cette maladie va me tuer. Mais Jésus à la croix, lui il parlait. Père, pardonne-le. Pardonne-le. Il a regardé aussi Marie. Marie était triste. Il a regardé Jean. Il dit Jean maintenant. Voici ta mère. Voici ta mère. Marie, voici ton fils. Quel est celui-là qui peut consoler quelqu'un dans un moment difficile? Je me promets tellement de dire. Je ne peux pas t'aider. Je comprends ta souffrance. Je peux combattre avec toi. Mais je ne peux pas intervenir. Mais Jésus à la croix. Lorsqu'un brigand a mal parlé. Il a dit encore à l'autre. Il a dit toi comme tu es là. Toi comme je te vois là. Je te dis aujourd'hui même. Je te parle aujourd'hui même. Moi je t'assure. Parce que moi j'ai l'assurance. La fin va déterminer les choses. Aujourd'hui même. Toi et moi. Non je ne dis pas toi avec des anges. Mais toi et moi. Toi et moi. Tu seras au paradis. Moi j'ai l'assurance de cette parole. Moi je fais confiance à cette parole. Que l'amour de Dieu s'est manifesté. Lorsque les gens attendent que tu dois pleurer. Cet après-midi je suis venu te dire. Ne plairez pas. Bénis seulement l'éternel. La Bible me dit une chose. Et que dans toutes circonstances. Nous devons rendre gloire à Dieu. Lorsque mon père est mort. Comment je peux rendre gloire à Dieu. Lorsque j'ai perdu un enfant. Comment je peux rendre gloire à Dieu. Mais ce que j'aime toujours vous dire dans la foi. Il y a des gens qui ont déjà expérimenté Dieu avant toi. Et alléluia. Il y a des gens qui ont expérimenté Dieu avant toi. Il y a une femme qui a laissé un mort à la maison. Mais elle avançait vers la temple. Il dit aujourd'hui j'y vais vers la temple. Mais vers cette temple là que j'y vais. Je ne vais pas raconter un homme. Mais je vais rencontrer un Dieu. Quand les gens lui posaient son problème. Tango Bato Bazo Tunaie. Quand les gens posaient. Elle disait tout va bien. Tout va bien. Même si tu ne manges pas je te dis tout va bien. Même si tu es pauvre je te dis tout va bien. Même si on t'a insulté. Cet après-midi à côté de cette assurance de cette parole. Je te dis tout va bien. La fin va déterminer combien ton Dieu est véritable. Et l'enfant de Dieu ne comprend pas. L'homme qu'on nous parle comme ça. Pour qu'il entre au paradis doit mourir. Alléluia. La promesse qu'il reçoit à la croix. Tu ne seras pas sauvé à la croix. Mais tu verras le royaume des cieux. Alléluia. J'ai vu même l'excitation des disciples. Il y a des gens, des disciples qui ont vécu dans la pauvreté. Waouh. Aujourd'hui l'église c'est la prospérité.